Salut les gars, c'est Dykel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Alors je suis vraiment désolé pour le coup de Trafalgar de la dernière fois, c'était pas super fair play. Mais du coup, pour me faire pardonner, on va parler aujourd'hui d'un véritable chef-d'oeuvre du cinéma d'anticipation américain. Le génialissime Los Angeles 2013 de John Carpenter. Et comme d'hab', ça va être bien. Alors comme à chaque fois, pour parler correctement du film, je vais devoir détailler un petit peu le scénario. Donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous ne voulez pas être spoilé, et bah... Et bah tant pis pour vous, j'en ai un petit peu marre de faire des spoilers alertes que personne ne regarde. Donc on passe directement au résumé du film. En 2013, Los Angeles s'est détaché du continent américain suite à un terrible tremblement de terre de magnitude 9,6 sur l'échelle de Richter. La ville est alors transformée en prison à ciel ouvert par le gouvernement américain qui flirte gentiment avec le totalitarisme. Mécontente de la politique menée par son père, Utopia, la fille du président, vole un disque optique qui contrôle l'épée de Damoclès, un réseau de satellites capable de détruire les systèmes électriques de n'importe quelle zone du globe. Elle détourne Air Force 3 et se rend à Los Angeles afin de retrouver Cuervo Jones, l'homme qui règne en maître sur la ville et qu'elle a rencontré sur internet dans un jeu de réalité virtuelle. Afin de faire face à cette crise, le gouvernement fait appel à Snake Pliskin, un ancien héros de guerre devenu Renéga, qu'il s'apprêtait à envoyer à Los Angeles après l'avoir arrêté pour braquage. Le prochain départ pour Los Angeles aura lieu dans une heure. Ils promettent à Snake d'effacer son casier judiciaire s'il arrive à ramener le disque optique et afin d'être sûr qu'il ne prenne pas la poudre d'escampette, il lui injecte le Plutoxin 7, un virus qui lui laisse 8 heures pour effectuer sa mission. Bon, comme c'est pas complètement des ordures, il lui file quand même quelques gadgets, comme une caméra holographique et une combinaison intégrale cuir. Alors personnellement, c'est mon thème préféré de Carpenter, et je pense qu'il peut rendre n'importe quelle scène ultra classe. Donc Snake se rend à LA en Tsum Tsum, et Carpenter en profite pour mettre un petit taquet à Universal, parce que ça s'était pas super bien passé sur le village des damnés. Au cours de son périple, Snake va croiser de nombreux personnages haut en couleur, dont Steve Bouchemi en vendeur de cartes touristiques qui parle vite, Steve Bouchemi quoi ? Ou encore Bruce Campbell en chirurgien esthétique fou. Bref, Snake finit par se faire capturer par Cuervo Jones, et ce dernier le met au défi sur un terrain de basket. Deux paniers, tout le terrain. Dix secondes entre chaque tir. Tu loupes un tir, on te tire dessus. Tu laisses dix secondes s'écouler sans tirer, on te tire dessus. Deux points pour un panier. Oublie les paniers à trois points. Tout ce que tu dois faire, c'est marquer dix points. C'est tout. Évidemment, Snake remporte le défi et gagne le respect de la ville. Snake profite d'une secousse sismique pour se faire la malle, et retrouve Peter Fonda pour une session de surf sur un tsunami. Wow ! Après cette scène particulièrement épique, Snake se rend chez l'ennemi juré de Cuervo Jones, Hershey, un chef de gang transsexuel interprété par Pam Greer, avec la voix de Samuel L. Jackson. Eh bien j'avais un autre contrat, je me suis fait poter le cul ! Snake promet à Hershey de l'aider à s'évader de Los Angeles, et nos joyeux deris entament une expédition punitive sur le gang de Cuervo Jones. Profitez bien de cette scène les gars, parce que Pam Greer entraîne tirer au M16 depuis un deltaplane en combinaison full latex, c'est sûrement une des meilleures choses que vous verrez aujourd'hui. Snake arrive à récupérer l'épée de Damoclès, et s'enfuit avec la fille du président à bord d'un hélicoptère. Il la pousse à l'extérieur juste avant de se crasher, et se fait cueillir par le président et ses hommes, qui lui révèlent que, attention, premier plot twist, le Plutoxin 7 n'était qu'un leurre. Je vous avais bien dit qu'il était stupide. J'ai eu un virus bidon. Nique lui sa mère ! Nique lui sa mère ! Alors que Snake essaye de négocier, les soldats interceptent Utopia, qui n'avait pas eu le temps de courir bien loin, et récupèrent la télécommande de l'épée de Damoclès, que Snake avait cachée dans sa poche quelques secondes plus tôt. Mais alors qu'en pleine allocution télévisée, le président s'apprête à lancer une attaque sur Cuba, second plot twist, il se rend compte qu'il a en fait récupéré la mauvaise télécommande. Le président ordonne l'exécution de Snake en direct à la télévision, mais troisième plot twist, c'était en fait qu'un hologramme. Trahi une fois de plus par le gouvernement, Snake rentre le code mondial et éteint la terre. Et puis il fume l'esprit américain au passage. Et on finit sur un morceau de White Zombie, parce qu'en vrai c'est pas 2013, mais bien 1996. Bah c'était bien, un petit peu fantasque parfois, mais moi j'aime bien. Bon alors je vois que vous êtes pas complètement convaincus, du coup on va quand même se pencher sur l'histoire du film, afin de comprendre comment on en est arrivé là. Donc, Los Angeles 2013 a été réalisé par l'immense John Carpenter, à qui l'on doit Halloween, The Fog, The Thing, et un nombre incalculable d'oeuvres cultes que je ne vous ferai pas à la fronte présentée ici. Il fait suite à New York 97, une oeuvre d'anticipation sorti en 1981, où après la hausse de la criminalité, New York se retrouvait transformé en prison à ciel ouvert. Comme dans Los Angeles 2013 donc, le film avait le premier budget conséquent alloué à John Carpenter, puisqu'il s'élevait à 6 millions de dollars. Ça peut paraître peu vu le nombre de maquettes de matte painting et de décor, mais dites-vous bien que le budget de ses films précédents était bien plus modeste. A côté, New York 97 c'était donc tout confort, et ça lui a permis de se payer une tripotée d'acteurs confirmés, dont Isaac Hayes, Donald Pleasance, et surtout Lee Van Cleef et Harry Dean Stanton, deux grands acteurs de western, le style préféré de Big John. Et c'est pas un détail anodin, si John Carpenter n'a jamais réalisé de western à proprement parler, ces films empruntent beaucoup de codes du genre. En fait, il y a une théorie selon laquelle tous les films de Carpenter seraient des remakes de Rio Bravo de Howard Hawks, dans lequel un shérif et ses équipiers se retrouvaient assiégés par un gang de bandits. Dès son second film, Asso sur le Central 13, Carpenter reprend les mécanismes du huis clos et de la menace permanente du film de Hawks, et en fera une de ses marques de fabrique. New York 97 n'échappe pas à la règle, et s'apparente à un western crépusculaire, une des dernières vagues du genre avant son abandon par Hollywood, dont les chefs de file étaient Clint Eastwood et Sam Pekinpa. Le genre se caractérisait par un ton plus sombre, qui prenait place dans un ouest désabusé, où les héros sont devenus des anti-héros, n'ayant comme échappatoire que la violence. Même s'il se passe dans le turfu, c'est ce que nous dépeint New York 97. Snake Pliskin est un baroudeur à l'ancienne, évoluant dans un monde hyper violent, avec lequel il se sent en décalage. J'ajouterais que le rythme posé du récit, ainsi que l'utilisation du cinémascope afin de rendre au mieux l'immensité et le vide des décors, accentuent le parallèle avec le genre. Les ruines des buildings ont simplement remplacé les grandes plaines de Monument Valley. Bref, assez tergiversé et revenons sur la carrière commerciale du film. New York 97 a été un franc succès. Malgré son petit budget, il a engrangé 25 millions de recettes juste aux Etats-Unis, et a laissé une marque considérable dans la pop culture. Le pitch a même été pompé pas moins de 4 fois par des productions Europa Corp. Mais ce succès n'est pas vraiment le fruit du hasard. Il répondait en fait à une demande du public, dont l'intérêt pour les films post-apocalyptiques a été ravivé par le phénomène Mad Max sorti 2 ans plus tôt. D'ailleurs, New York 97 est sorti la même année que Mad Max 2. 1981 était donc un bon cru pour le cinéma post-apocalyptique. Allez, une dernière anecdote pour la route. L'artiste Barry E. Jackson, qui a réalisé l'affiche, n'avait pas vu le film, d'où la présence de l'immense tête de la statue de la liberté, alors qu'elle n'apparaît jamais à l'écran. L'idée venait probablement de la planète des singes, mais elle a grandement contribué au succès du film, lui donnant un style très pulp, et elle a par la suite inspiré de nombreux créateurs. Moi par exemple, ça a été mon premier contact avec le film. Voir cette jaquette trôner dans les vidéoclubs alors que j'étais typeux a tout de suite éveillé mon intérêt, comme ça a été le cas d'ailleurs avec plein d'autres films. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va enfin pouvoir parler de Los Angeles 2013. Il faut savoir que John Carpenter ne voulait pas diriger Los Angeles 2013. En fait, il n'a même jamais voulu donner suite à l'une de ses oeuvres. Kurt Russell, en revanche, n'a jamais caché son attachement pour le personnage et a longtemps essayé de convaincre le cinéaste. Plusieurs scripts ont été écrits, mais il fut rejeté par Carpenter parce qu'il les trouvait trop légers. Et il faudra attendre 1994 pour que le projet soit remis sur les rails. Kurt Russell prendra même part à l'écriture du script pour la première et la dernière fois de sa carrière et le film sortira deux ans plus tard en grangeant 25 millions de dollars de recettes. Comme New York 97 en fait. Ça va ? Pour un budget de 50 millions de dollars. La tuile ! Et oui, malgré la grosse fanbase de New York 97, le film s'est magistralement planté. Alors certains diront qu'il est sorti trop longtemps après le premier, d'autres que la réputation de John Carpenter était déjà sur le déclin, mais en fait, une explication bien plus simple. Le film est sorti quelques semaines après Independence Day. Le film de Roland Emmerich a tout raflé lors de l'été 96. Et s'il n'a coûté que 25 millions de dollars de plus que Los Angeles 2013, difficile de faire le poids face au papa des blockbusters modernes, surtout quand on a des effets spéciaux qui font prout. Bon, c'est pas de leur faute, la boîte en charge des FX a fait faillite avant la fin de la production. Mais on peut pas incomber l'échec du film à cette seule raison. Los Angeles 2013 possède une place particulière dans la filmographie de John Carpenter, et aujourd'hui encore, il continue à diviser les fans du cinéaste. Tout d'abord, on lui a reproché d'être un remake plutôt qu'une suite. En fait, que ce soit la mission de Snake, le déroulement du scénario, ou encore les personnages, tous sont un décalque de New York 97. Ainsi, Quervo Jones prend la place du duc, Malloy de Bob Hawke, Eddie celle de Kaby, Hershey celle de Brain, etc. Concernant les péripéties, la séquence de basket remplace le combat dans l'arène, le disque mémoire prend la place de la cassette, le Plutoxin 7, celle des implants explosifs, et le sous-marin est l'équivalent du planeur. Seules quelques séquences ont été modifiées, mais dans l'ensemble, Los Angeles 2013 suit parfaitement la trame de l'original. Et c'est assez fun de prendre en note tous les petits détails que Carpenter a transposés. J'ajouterai que l'idée du faux virus devait se trouver dans le premier film, mais a été abandonnée au profit des implants explosifs. Ok, donc si je résume bien, le public s'est plaint parce que la suite est trop fidèle à l'original. Alors oui et non, car les deux films divergent grandement sur le ton qu'ils adoptent. En 1981, faire de New York une prison avait du sens dans l'actualité, puisque la ville était rongée par un gros problème de criminalité. D'ailleurs, 81 a été reconnue historiquement l'année la plus violente de la ville. Mais il fallait trouver autre chose en 1996 pour dépeindre Los Angeles. Et quoi de mieux que de choisir un angle burlesque pour illustrer la ville du toque et des paillettes ? Les personnages sont par conséquent plus excentriques, caricaturant la population d'Hollywood, et les scènes cultes du premier opus sont remaniées afin d'en faire des monuments du nymp, comme le fameux guet-tapant Deltaplan, qui est d'ailleurs un hommage au singe volant du magicien d'Oz. Je citerai aussi un gimmick du premier film qui est transformé en running joke. A chaque fois qu'un personnage rencontrait Snake Pliskin, il lui disait Et dans Los Angeles 2013, cela devient Cette nouvelle phrase rentre en résonance avec les préoccupations plus superficielles des habitants de la ville, s'intéressant davantage au physique qu'à la légende de Snake Pliskin. En somme, Los Angeles 2013 ressemble un peu à une farce de la part de son réalisateur. Si on devait comparer les deux films à des westerns, New York 97, ça serait L'homme des hautes plaines de Clint Eastwood, alors que Los Angeles 2013, ça serait plutôt Mort ou vif de Sam Raimi. Mais je pense que voir le film comme un ratage serait réducteur. Comme d'autres oeuvres de Carpenter, il trouve son intérêt en le mettant en parallèle avec le reste de sa filmographie. On va pas se le cacher, la plupart des films les plus appréciés du réalisateur sont ses métrages les plus sombres et premier degré. Pourtant, nier l'humour chez Carpenter reviendrait à faire l'impasse sur tout un pan de sa filmo. Pour moi, il se rapproche de cinéastes comme les frères Cohen, avec une oeuvre que l'on pourrait scinder en deux parties. Les films sérieux et graves et ceux plus légers. Comprenez-moi bien, un cinéaste qui était capable de nous chier, un film aussi relax que Jack Burton dans les griffes du mandarin ne peut pas être dénué d'humour. D'ailleurs, je vous conseille vivement de jeter un oeil à Dark Star, son premier long métrage. Tourné alors qu'il était encore étudiant et co-scénarisé avec Dan O'Bannon, le papa de Alien, Dark Star montrait déjà toute la palette thématique du cinéaste. Le film pouvait passer de sujet sérieux et philosophique à des scènes incongrues, comme lorsqu'un des personnages tente d'enseigner la phénoménologie à une bombe ou alors qu'un autre fait du surf dans l'espace. Et puis l'Alien, c'est un putain de ballon de plage avec des palmes. Giger peut bien aller se faire enculer. Et selon moi, Los Angeles 2013 fait justement le pont entre ces deux facettes du cinéma de John Carpenter. Car s'il est souvent drôle, voire ringard, c'est aussi l'une de ses pellicules les plus pessimistes. Qu'est-ce que tu viens faire à Los Angeles ? Mourir. A la fin, Snake Pliskin éteint quand même le monde parce qu'il sait qu'il n'y a aucune autre solution pour sauver la planète. L'homme a perdu le peu d'humanité qui lui est restée et lorsqu'il balance à Maloy, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. On ne peut s'empêcher de penser que Carpenter s'adresse directement aux spectateurs. Et c'est là où le choix de faire de Los Angeles 2013 un faux remake plutôt qu'une séquelle devient métaphilmique. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Est-ce que ça veut dire que le film est un remake ou bien que l'histoire est vouée à se répéter de manière cyclique ? Eh ben c'est un petit peu des deux. Faire de Los Angeles un nouveau Cuba où l'épée de Damoclès remplace les missiles nucléaires et Cuervo Jones le Che Guevara va dans ce sens. Le film est autant un remake de New York 97 qu'il est un remake de l'histoire avec un grand H. Los Angeles 2013 porte donc un regard critique sur les dérives du système libéral ainsi que sur ce que nous percevons comme le progrès. Alors que la science a permis des avancées technologiques considérables, la civilisation régresse retournant peu à peu au stade animal. Et ce n'est pas anodin si dans tous les gadgets sophistiqués que reçoit Snake en début de mission, il se trouve aussi une archaïque boîte d'allumettes de bonnes vieilles allumettes on ne sait jamais on peut en avoir besoin qui sera le dernier objet qui l'utilisera après avoir détruit toutes les technologies. Bon juste histoire d'en rajouter une couche sur l'aspect visionnaire du film je vais vous parler de deux scènes assez flippantes car ils font écho à des événements récents bien réels. Tout d'abord dans New York 97 la terroriste qui détourne Air Force One alors que le président est à bord crache l'avion juste à côté du World Trade Center 20 ans avant les événements du 11 septembre. Ah ouais ! La seconde scène a lieu dans Los Angeles 2013 lorsque Tass Lima explique à Snake comment elle s'est retrouvée ici. J'étais musulmane au Dakota du Sud et puis un jour c'est devenu un crime. Ah ouais ! Et encore une fois 20 ans avant l'élection de Trump. Alors si un personnage comme Tass Lima est sûrement présent afin de faire écho à la récente première guerre du Golfe il est intéressant de voir comment Carpenter a pu anticiper de telles dérives que cela soit fortuit ou non. Mais là où c'est intéressant c'est que Los Angeles 2013 n'est pas seulement un film politique c'est aussi un film très personnel. Je vous parlais juste avant d'oeuvres métaphilmiques et selon moi il y a une couche d'interprétation supplémentaire qui se dévoile seulement si on s'intéresse à la carrière de John Carpenter. Pour ça revenons sur les mécanismes de l'analyse filmique. une technique très simple pour dégager son propos. Je le résume en une phrase. Exemple Un flic véreux et drogué trouve la rédemption en découvrant la puissance du pardon. Ryan Gosling a un gros complexe d'oedipe. L'amour ça fait mal. On a échangé nos papas. Instagram le film. Un flic à la maternelle ? Bon et du coup ça raconte quoi Los Angeles 2013 ? Et bien ça raconte l'histoire d'une légende vivante qui se rend à Hollywood pour accomplir une mission contre son gré et qui à la fin finit par enculer ses commanditaires. Le film est presque autobiographique. Lorsque John Carpenter réalise Los Angeles 2013 sa carrière est au plus bas. L'échec de Jack Burton dans les griffes du mandarin l'a bien grillé auprès des studios ce qui l'oblige à tourner Zay Live et Prince of Darkness avec des budgets rikiki. Et quand on lui donne un peu d'argent c'est pour réaliser des commandes sur lesquelles il a très peu de marge de manœuvre comme les aventures d'un homme invisible ou le village des damnés. Alors quand Paramount lui donne 50 millions de dollars pour qu'il réitère le succès de New York 97 et bien Carpenter prend la thune. Mais il leur met quand même une petite béquille en passant. Los Angeles 2013 et 1h35 de John Carpenter en train de faire des doigts d'honneur à tout Hollywood. Tout le monde en prend pour son grade de Disney à Universal et je comprends même pas comment ça a pu passer auprès des studios. Carpenter utilise littéralement leur argent pour leur dire d'aller se faire enculer. En fait je pense que les studios ont validé le film tout simplement parce qu'ils ont eu ce qu'ils demandaient c'est à dire New York 97 en plus gros et en plus hollywoodien. Mais leur erreur ça a été de le prendre au premier degré. Quand Carpenter a écrit le scénario de Halloween 2 et qu'on lui a proposé de le réaliser il a répondu J'ai déjà réalisé Halloween pourquoi je referai le même film ? En soi Carpenter n'avait aucun intérêt à refaire un deuxième New York 97 et la meilleure solution était encore de prendre le matériel d'origine et de changer tout ce qui en faisait sa force pour le transformer en une critique du système qui l'a engendré. En fait Los Angeles 2013 est le reflet déformé de New York 97 à travers le miroir hollywoodien. Une sorte de version inversée du premier film. Si le fait d'opposer New York à Los Angeles est déjà assez symbolique on retrouve aussi cette opposition dans les codes couleurs utilisées. Le orange de la côte ouest se substitue au bleu de la côte est et même le bracelet que porte Pliskin change de couleur pour passer du rouge au vert. Les teintes choisies ne sont pas anodines elles sont en fait les couleurs complémentaires de celles de New York 97 c'est à dire les couleurs se trouvant à l'opposé du disque colorimétrique. Alors je sais c'est super fumeux comme théorie limite terre plate mais bon ça collait bien avec mon argumentaire. Alors vous voyez Los Angeles 2013 n'est pas le nanard annoncé. Il se révèle même bien plus riche que ses détracteurs ne le laissent entendre et Carpenter lui-même trouve que c'est un meilleur film que l'original. Connard. Mais je suis tout de même obligé d'émettre un petit bémol. Formellement c'est vrai une fois les effets spéciaux mis à part Los Angeles 2013 est plus maîtrisé et possède un meilleur rythme. Moi aussi je le préfère à l'original mais je suis forcé de reconnaître que si New York à 37 se suffit à lui-même Los Angeles 2013 fonctionne en binôme et le regarder sans connaître son aîné vous fera passer à côté d'une partie de son intérêt. En conclusion Los Angeles 2013 est un film méta et possède donc les défauts de son genre c'est à dire qu'il fait appel à des connaissances qui vont au-delà du film pour être apprécié à sa juste valeur. Mais bon maintenant que je vous ai révélé tous ses secrets vous avez plus d'excuses pour le détester. Alors une fois que vous l'aurez admis dans votre fort intérieur on pourra parler d'un autre grand film injustement déprécié de John Carpenter Ghost of Mars. C'est chier. Pas de cigarette pas d'alcool pas de drogue pas de femme une terre de liberté Sous-titrage Société Radio-Canada